bonsoir à toutes et à tous on se retrouve bien sûr pour la suite du cycle hammer comme promis donc en ce dimanche après midi où je vais donc vous parler une nouvelle fois de la diversité des films que le studio a produit avec bien sûr un choix qui me qui me donne l'opportunité encore une fois de mettre en valeur l'originalité de ce qu'a produit la mère à l'époque avec des thrillers des thrillers angoissants des trailers psychologiques ici je vais vous parler donc d'un film que j'adore une petite pépite encore une fois d'originalité en termes de scénario même si on peut deviner avant la fin du film je dirais les tenants les aboutissants de ce de cette histoire on va dire diabolique quelque part de ce cauchemar donc nightmare qui s'intitule en français donc titre stupide que encore une fois je dénigre qui s'appelle meurtre par procuration alors un titre encore une fois complètement à l'ouest voilà c'est pourquoi je laisse uniquement le titre anglais qui et bien personnifie davantage bien sûr la teneur je dirais de de ce qui est vraiment l'histoire donc un cauchemar c'est bien ça le terme donc je suis content de vous retrouver en ce jour pour vous vanter encore une fois les mérites de la hammer film à travers donc ce nouveau film angoissant un suspense digne de ce nom pour donc vous parler de ce nightmare donc créé par freddie francis je vais donc revenir sur le histoire sur la réalisation et puis j'ai peut-être relevé une ou deux anecdotes par rapport au film donc on va se concentrer en premier lieu bien sûr sur le récit de quoi nous parle évidemment le pitch de nightmare donc film sorti en 1964 c'est pas le premier thriller qui est réalisé c'est un des premiers il n'avait vu il y en a eu un autre en juste l'année d'avant d'ailleurs par le même réalisateur dont je vous parlerai que j'adore également j'ai une préférence même pour le premier paranoïaque mais celui ci vraiment très très bon également alors attendez je vais baisser un peu la musique ça sent parce que là ça ça s'emballe voilà sachez également que je vais bientôt en tout cas cette année un dès que je pourrais me fournir un autre micro qui vous donnera une meilleure qualité sonore pour mes enregistrements donc c'est un petit plus voilà que je tenais à signaler alors pour mais je pense que déjà vous arrivez quand même à bien suivre les lives avec le micro que j'ai même si c'est pas un micro un micro vraiment de haute qualité mais tout à fait on va dire correct pour que vous puissiez quand même suivre mes interventions sur donc les différentes vidéos que j'enregistre alors nightmare donc un film de freddie francis ça nous parle de quoi alors ici donc en je vous résume et je vous fais un bref résumé en fait donc c'est l'histoire d'une femme qui est conditionnée par l'intermédiaire de ses cauchemars afin d'assassiner une autre femme une fois la tâche accomplie donc l'instigatrice de cette manipulation peut enfin épouser celui qu'elle convoite mais elle même est bientôt essayé à son tour par des cauchemars de meurtre voilà donc le je dirais le le procédé on va dire de machination se retourne contre cette femme et donc l'homme qu'elle veut épouser ben va essayer de comprendre ce qui se passe et je ne vais pas en dire plus pour ne pas bien sûr vous dévoiler le gérer le twist final qui est vraiment très très bien sauf alors vraiment il faut être surpris parce que moi j'avais été bien sûr je ne l'ai pas deviné avant je l'ai deviné peut-être ouais non je n'ai même pas deviné en fait c'est dans l'autre film que j'avais plus ou moins c'est dans fanatique en fait que j'avais deviné le twist et fanatique est génial c'est un film d'ambiance qui fonctionne pas que sur son twist qui fonctionne vraiment parce que c'est super bien joué donc j'avais parlé de fanatique que j'adore aussi mais là pour nightmare la première chose que je dirais et attendez je vais mettre tout de suite donc le diaporama pour vous mettre l'ambiance magnifique en tout cas des images de la mise en scène de freddy francis à travers la photo donc c'est un film en noir et blanc mais freddy francis est un grand directeur de photos j'ai oublié de le dire et freddy francis donc excellez vraiment pour créer des ambiances et particulièrement doué donc sur les films en noir et blanc et vous allez voir tout de suite à travers les images la qualité en tout cas de la photo c'est ça qui m'a impressionné le plus parce que je l'ai vu dans une superbe qualité hd1 tout simplement par le blu ray et la qualité vraiment des images de ce film c'est tout ça tout bonnement magnifique le noir et blanc les les contrastes entre le noir et le blanc justement dans ce film sont absolument saisissant de beauté c'est une beauté vraiment pour moi qui constitue je dirais le l'essence même de la réalisation de ce film c'est à dire que le film fonctionne sur vraiment la qualité de sa photo à travers l'ambiance que recréé donc le cinéaste dans sa dans sa façon de vous présenter en fait je dirais une histoire un thriller donc psychologique qui monte en tension vraiment jusqu'à la fin avec des séquences de cauchemars absolument génial encore une fois ici on aborde comme aime le faire la mer toujours un peu le côté fantastique avec les cauchemars donc le côté onirique donc c'est un film absolument vraiment passionnant déjà parce que il il vous parle d'une histoire quand même qui est assez captivante même si je vous dis c'est pas le meilleur thriller de la mer mais en tout cas c'est un de ses meilleurs largement et puis surtout donc le film arrive à créer une véritable je dirais façon de 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 trouver des ressorts dans la mise en scène pour que justement on soit je dirais happé par l'image parce que moi c'est vraiment les images qui sont vraiment de toute beauté fascinante regardez d'ailleurs cette image voilà qui qui montre déjà bah voyez tout tout la toute la je dirais toute la quintessence de ce qui fait une belle photo en fait vraiment travaillant sur cette atmosphère justement de de contraste qui 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 fait que l'image est vraiment bien dosé en termes de justement de de rendu en fait pour que on soit vraiment happé par le ton en fait qu'adoptent je dirais le vraiment la la les décors les lieux en fait pour créer cette atmosphère anxiogène que le film restitue avec brio par freddy francis donc qui est un grand grand directeur de photo avant tout qui a fait beaucoup de films bien sûr quelques-uns pour la meurtre quand même et puis surtout j'ai parlé récemment de elephant man et la superbe et magnifique photo d'éléphant man c'était dû à fait à freddy francis donc voilà quelqu'un qui donc maîtrise la mise en scène maîtrise la photo respecte bien sûr les codes du genre avait dans la meur dans le thriller gothique psychologique parce que là on est encore dans le je dirais dans un thriller gothique aux accents gothiques avec bien sûr les lieux donc ce manoir donc où se dirait l'histoire se déroule histoire avec ses lieux environnants comme une sorte de demeure voyez perdu dans la brume encore une fois donc une importance apportée à l'ambiance qui est vraiment importante moi je marche tout de suite dans ce genre de procédé je suis à paix voilà littéralement et et les scénarios en tout cas au delà je dirais de la forme je dirais que le fond pour moi est toujours un minimum intéressant dans les histoires de la hammer et les réalisateurs qui ont qui ont été embauchés à travers tous les films de la hammer sont vraiment des je dirais la plupart très doué quand même et ont toujours montré un savoir-faire indéniable d'ailleurs je vous invite à écouter je vous invite à écouter bien sûr le j'ai baissé un peu la musique je vous invite à écouter le documentaire que j'ai laissé ce documentaire donc qui concerne vraiment tout le savoir-faire de la hammer à l'époque pour créer des ambiances pour aborder tous les styles de l'épouvante gothique tous les tous les gens possibles à travers le thriller le polar le film d'aventure exotique bien sûr les films de monstres les films de transformation etc etc et voilà donc je ne je trouve que c'est un genre aussi le thriller qui leur correspond mais alors à merveille et nightmare c'est un film qui soit vous allez deviner les ficelles du pitch va plutôt de l'intrigue vers la moitié du film ou pas ou pas du tout ça dépend votre déduction votre sens de la déduction un peu à la à la charlotte comms on va dire mais voilà donc je trouve que le film donc possède une photo absolument superbe visuellement c'est un film qui pour moi m'a surtout impressionné visuellement parce que quand vous voyez ces images vraiment ça dans une superbe qualité bien sûr avec le blu ray vous êtes tout de suite dedans quoi pour moi ça me up quoi et l'histoire bien sûr parce que je vous avais parlé récemment aussi de shadow of the cat donc l'ombre du chat que j'adore aussi dans le genre avec une magnifique photo je crois que c'était freddy francis en plus réalisé par john geeling mais ici l'histoire est quand même bien comme je dis un minimum captivante pour qu'on s'intéresse aux personnages encore une fois les acteurs sont très bons david knight qui est un acteur donc qui fera ici son dernier film pour la hameur puis ensuite il va aller faire il fera surtout du théâtre vous avez moira redmond c'est la une des actrices qui joue donc la gouvernante celle qui monte la main enfin je veux dire qui fait partie je dirais de ce que j'expliquais au début dans le résumé de l'histoire c'est le sens et le début de la machination qui est montré qu'on qui est monté contre la jeune fille au tout début pour que donc la femme la femme donc du du responsable de enfin du propriétaire pardon du manoir soit tué par justement l'intermédiaire de quelqu'un que lui et sa gouvernante vont manipuler voilà mais les choses ne vont pas se comme toujours on s'en doute ne vont pas tout ça fait tout à fait se passer comme prévu par la suite et d'autres événements on va dire à caractère donc toujours on reste toujours dans le trailer mais parfois qui nous replonge un peu dans le je dirais dans des éléments fantastique surnaturel vont intervenir j'en dis pas plus vous verrez par vous même et c'est vraiment un très très bon film voilà c'est c'est encore une fois la preuve de la de la diversité on est en 1964 déjà de de la de la diversité justement de pouvoir traiter différents scénarios mais toujours avec beaucoup d'habilité dans l'écriture vous avez déjà quand même des très bons scénaristes et je tiens à signaler qu'ici donc le scénario est donc écrit par un de un des prodiges je dirais du studio hammer qui a fait quelques films aussi en tant que réalisateur c'est jimmy sangster qui a signé parmi les meilleurs scénarios de la hammer avec ceux qui étaient je sais plus je crois que c'était john ginning aussi qui a qui était réalisateur et qui a fait de très bons scénarios également comme la gorgone mais jimmy sangster c'est vraiment un des un des meilleurs scénaristes que la hammer ait pu avoir voilà il a travaillé pour beaucoup de réalisateurs de la mer comme freddy francis ici comme donc terence fisher bien sûr comme également michael carreras ou encore d'autres réalisateurs attendez que je me souviens de roy ward baker voilà donc donc des piliers en fait de la firme hammer et pourquoi j'aime ce film particulièrement je voulais dire c'est de part la forme surtout en pas en particulier qui est vraiment ma m'a impressionné pour l'époque en termes de qualité je dirais d'image de retranscription en fait de d'une ambiance en fait atmosphérique à travers la photo qui est sublime et qui donc donne un relief un contraste particulier donc à l'image et surtout une ambiance vraiment tout à fait convaincante par rapport à l'histoire c'est à dire que on est dans un cauchemar donc ça s'appelle cauchemar et le cauchemar donc justifie je dirais le noir et blanc parce que les rêves sont justement pour moi l'interprétation des cauchemars c'est aussi ne pas spécialement qu'ils soient en couleur mais je veux dire à travers le noir et blanc ça donne une dimension beaucoup plus fantastique en fait le noir et blanc c'est pour ça que j'aime beaucoup je dirais l'utilisation du noir et blanc dans les films quand il est bien traité quand il est superbement photographié comme ici et c'est pour ça que voilà je tiens à vous à vous dire de vraiment tenter au plus vite de regarder si vous ne l'avez pas encore vu donc ce nightmare voilà donc qui est j'ajouterai dans la réalisation donc à des angles des angles de vue donc très très variés avec donc de très belles ombres aussi donc un travail sur le clair obscur toujours très efficace donc en résulte une ambiance bien gérée voilà et renforcer donc comme je disais par la bonne utilisation des décors avec des acteurs très bons comme je l'ai dit très important toujours le casting dans les films hammer quand même en majorité c'est vraiment des gens enfin des gens des acteurs professionnels pardon voilà donc la hammer donc vraiment toujours capable en particulier donc d'exploiter le filon de ce qui marche le mieux en particulier dans les années 60 avec les thrillers psychologiques également voilà qui se déroule dans une ère plus moderne dans les années 60 mais c'est c'est aussi un genre qui plaît beaucoup à l'époque le thriller voilà donc c'était je dirais que nightmare quand même au delà d'un thriller psychologique est davantage tourné vers l'horrifique le côté horrifique voilà donc et donc c'est c'est un film qui mérite en tout cas d'être vu vraiment c'est un excellent moyen de de découvrir encore une fois l'originalité des films de la hammer à travers le ce qu'ils étaient capables de faire aussi dans des histoires angoissante tourner vers je dirais le thriller le thriller donc caractère psychologique mais avec ce toujours ce cet aspect un peu horrifique voilà donc grand réalisateur avec donc freddy francis 5 1 un de ceux que je préfère aussi avec terence fischer voilà donc profiter pour voir ce nightmare à un film hammer peu connu un peu oublié même beaucoup qui a été donc qui est sorti en en blu ray fort heureusement qui mérite vraiment le coup d'oeil voilà l'histoire d'une machination machiavélique vous verrez voilà donc ici pas devant tu pas de vampire bien sûr pas de créatures des ténèbres ou quoi que ce soit c'est une efficace série b je dirais toujours réalisé avec soi avec un scénario qui utilise les codes du thriller comme je l'ai dit avec qui et qui bascule parfois dans la terreur notamment vous voyez à travers des images vous le verrez dans certaines images que qui défilent ici vous verrez donc des images de meurtres avec eux donc l'effet toujours efficace du poignard planté et puis des éléments aussi un peu justement étrange comme cette poupée qu'on voit ici la petite poupée qui a assez qu'un symbole qui est parfois horrifique d'ailleurs vous la voyez cette poupée également sur la fiche donc qui a un lien sans doute avec l'histoire de cette jeune fille ici qu'on voit mais je ne vous en dis pas plus bien sûr parce que je ne vais quand même pas même si le film est très vieux ça n'empêche pas la qualité de celui ci c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes comme on dit toujours et je le redirai tout le temps j'insisterai là dessus tant que je ferai ces vidéos pour donc valoriser vraiment l'intelligence des scénaristes de l'époque voilà pour faire des petits joyaux de fume à suspense voilà comme était capable de faire donc la hammer film voilà donc merci de m'avoir écouté donc j'espère vous avoir convaincu à nouveau de vous jeter sur cette petite pépite voilà avec une forme très soignée vraiment mise en scène quand même efficace dans les moments de terreur justement le film est pas long il dure 1h23 voyez en 1h23 bah c'est suffisant pour raconter une histoire tout à fait bien troussée angoissante à souhait qui me qui mélange qui mélange pardon donc plusieurs genres pour finir donc tel que le policier le suspense l'étrange le fantastique et donc c'est une série b qui mérite vraiment d'être redécouverte ou découverte pour ceux qui ne connaisseraient qu'ils ne connaîtrait pas du tout ce film merci donc de m'avoir écouté donc sur cette petite production de la meur qui n'a coûté trois fois rien mais qui est d'une intelligence remarquable voilà grâce à au talentueux scénariste jimmy sangster l'une de juste je voulais juste terminer en disant que donc la musique est de donne banks qui a déjà travaillé aussi pour quelques films de la meur notamment notamment je ne sais plus il faudrait que je reprenne mes notes notamment la femme reptile bien sur raspoutine et puis dans les griffes de la momie de john geeling sur laquelle je reviendrai avant la fin de ce cycle merci à toutes et à tous de m'avoir écouté merci de de soutenir la chaîne en mettant le petit pouce vers le haut et puis de continuer pour ce passage ben si vous en avez envie en tout cas d'écouter les vidéos et de vous abonner c'est gratuit bien sûr et puis n'hésitez pas à me contacter si un jour vous souhaitez faire un live selon le sujet évoqué j'ajoute que je vais bientôt faire une nouvelle forme de retro movies donc qui consistera à inviter des personnes donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo je crois inviter des personnes donc intéressées pour venir parler d'un des films de leur coeur en fait sur que j'évoquerai et donc j'inviterai à tour de rôle des personnes sur le chat en live voilà pendant pendant deux heures on parlera d'un film qui a évoqué enfin qui est d'un film de coeur non pas un film qui provoquera un débat et j'ai aimé pas aimé c'est pas un débat contradictoire comme je l'ai précisé dans mon annonce sur twitter c'est vraiment parler d'un film qui évoque donc une passion commune sur le film voilà donc c'est ça le but retro movies j'ai jamais parlé de films que je n'aimais pas voilà et donc si j'invite des personnes en live ce sera pour qu'ils m'évoquent aussi pourquoi ils aiment autant le film que je présente et que j'aime bien sûr merci donc à tous très bonne fin de de dimanche puisque nous sommes dimanche et puis je vous dis à très bientôt pour cette semaine donc pour la suite de retro movies et puis également pour le nouveau film hammer dont je parlerai le 27e en approche de la fin ça me fait un pincement en coeur parce que j'adore cette série de justement de deux vidéos sur sur ce mythique studio mais tout à une fin et sachez que j'aurais pas eu le temps de traiter tous les films de la hammer mais voilà voilà donc voilà je vous invite donc à en profiter au maximum des 30 films déjà que je vous ai présenté pendant ce cycle et déjà vous aurez un grand un immense aperçu sur les plus de 200 films que la hammer a réalisé tout cas j'ai choisi vraiment parmi les ce que j'ai vu un c'est ce que j'ai vu en particulier ce que je disais pas tous vu évidemment et ce qui bien sûr pour moi compte beaucoup parmi ce que j'ai vu moi j'en ai vu à peu près une soixantaine et là je vous parle de 30 films que j'ai vraiment apprécié et que je considère pour certains comme des petits chefs-d'oeuvre voilà merci de m'avoir écouté à très vite sur attention ça tourne la suite arrive bientôt merci bonne fin de week-end et vive le cinéma de et vive bien sûr les grands studios tels que la hammer film je ne le dirai jamais assez bye bye ciao ciao et et Sous-titrage ST' 501